Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 30 novembre 2021, 10h03, heure du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout. Heureux de vous retrouver, merci d'être là sur YouTube avec moi, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages trop, trop intéressants et vraiment gentils de votre part. D'ailleurs, c'est ça qu'on va faire maintenant, on va aller voir un de ces messages qui m'étaient envoyés, un lien par un abonné. Je vous en avais parlé il y a quelques jours, que j'étais venu partager, vous parler un peu de ce lien-là. Dans la globalité de ce que je pense être nos origines, on se demande tous d'où on vient. Naturellement, il y a des théories de la création de ce monde par une idée religieuse, la création du monde par Dieu, que ce soit chez les juifs, les musulmans, les chrétiens, et d'autres anciens écrits aussi, d'anciennes civilisations. Après ça, on a eu la science qui a essayé de nous donner un aperçu peut-être de la création du monde, avec l'idée du Big Bang. C'est toutes des théories, naturellement, il n'y a rien qui est fondé et il n'y a rien qui est prouvé. Après ça, on a eu la théorie de l'évolution, plus récemment, de Darwin, qui nous dit qu'il y a eu une espèce de sélection naturelle qui s'est faite. Bon, il y reviendra un petit peu plus tard, mais je veux tout de suite aller au lien de l'abonné qui m'a envoyé ça la semaine dernière, qui est fascinante, et qui est l'incroyable découverte de l'homo luzonensis, une nouvelle espèce humaine. Une équipe pluridisciplinaire internationale a découvert en 2019 une nouvelle espèce humaine, l'homo luzonensis, l'ordre de fouilles effectuées dans la grotte de Callaway, située sur l'île de Luzon, au nord des Philippines. Une équipe, bon, on a donné, on a découvert ça, qui remonte à 67 000 ans, peut-être, mais en évidence, une mosaïque de caractéristiques morphologiques singulières qui différencie l'homo machin truc, l'uzonensis, des autres espèces du genre homo, et souligne le rôle majeur joué par l'Asie du sud-est insulaire dans l'histoire évolutive. Donc, on a beaucoup, beaucoup de découvertes comme celles-là qui ont été faites dans les dernières années. Et qui soulèvent beaucoup de questions. Beaucoup d'espèces humaines qu'on découvre sur plusieurs continents, dans plusieurs coins de la Terre, et qui ne sont plus là aujourd'hui. Et qui ne sont plus là. Et qui ont aussi, on a découvert, avec la science nouvelle, ça a été publié. Et j'aime bien Greg Braden, que vous connaissez, je vous laisserai une vidéo d'une entrevue qu'il a, avec l'animateur de London Real, vraiment fascinante, sur tout ça, et d'autres choses aussi. Et qui nous apprend que la science moderne a découvert, et on a publié ça en 2016-2017, ça a été même publié dans le journal de sciences britanniques, que toutes ces espèces n'avaient aucune, aucune familiarité entre leur ADN. Donc, ça nous soulève la question à savoir pourquoi toutes ces espèces-là sont disparues. Est-ce que c'est le fruit d'expérimentation, moi c'est ce que je pense, de nos origines. C'est des expérimentations qui ont été faites par des civilisations supérieures. Et que plusieurs, la majorité et la totalité de ces espèces-là sont disparues parce que c'était probablement pas conçu pour survivre et prospérer. Et la race que nous sommes, l'homo sapiens, appelons-le comme ça, qui est apparue il y a à peu près 200 000 ans, et qui n'a pas changé depuis, avec les particularités de notre espèce, notre cerveau qui est complètement différent, le néocortex qui est la partie la plus grosse du cerveau et qui est vraiment unique dans toutes les espèces vivantes, avec ses six couches, notre langage développé et ainsi de suite. Notre capacité à nous adapter fait en sorte qu'on est les seuls encore vivants, les seuls qui ont prospéré, les seuls qui ont continué à exister. C'est fascinant. La théorie d'évolution de Darwin qui a été embrassée par les scientifiques, disons, lorsqu'elle est apparue, a tout de suite mis les bases aussi du monde dans lequel on vit. Parce que la science et quand adopte la science, ça devient un outil de l'élite qui l'utilise pour ses fins personnelles. Donc, cette théorie de l'évolution, c'est comme ça qu'on a basé un peu notre système de vie. Compétition, vraiment, on peut dire que c'est un peu comme ça. Concurrence, surproduction, tout a été mis en place dans notre société pour qu'on fonctionne comme ça et qu'on adopte cette théorie en basant ça sur le fait que c'est de la science. Et on regarde comment on fonctionne, c'est que ça, compétition, adaptation, variation, surproduction, et c'est sur quoi notre mode de vie est basé. Alors qu'il pourrait être différent si on avait une autre vision du monde, plutôt de coopération, de compréhension et de plein d'autres qualités qu'on a qui pourraient être mises en place et qui feraient qu'on vivrait dans un système pas mal différent. Greg Braden nous raconte aussi qu'on est apparu il y a 200 000 ans et que la science aussi a découvert ça et c'est ce qui fait qu'on est unique et spécifique qui aurait eu une fusion de notre ADN. Une fusion qui est apparue et qui est apparue pas sur une période de temps d'évolution qui est apparue vraiment, on pense à une intervention de l'interventionnisme et que ces chromosomes-là ont été fusionnés et modifiés. Chromosome 2 entre autres et le chromosome 7 plus particulièrement et non seulement quand il y a eu cette fusion, on a aussi eu des portions de ces chromosomes qui ont été soit supprimés ou d'autres ajoutés et c'est de la science pure et on n'est pas capable de l'expliquer parce que là on s'en va dans un autre un autre univers dans lequel les scientifiques n'aiment pas vraiment aller. Mais un jour on sera obligé d'y aller si on veut comprendre d'où on vient et peut-être mettre les bases d'un nouveau monde parce que si tu comprends d'où tu viens peut-être qu'on changera et on comprendra plus de choses et il y a plein de choses qui disparaîtront. Les idées religieuses ont divisé les idées de l'évolution ont divisé ont créé le monde dans lequel on est entre autres qui est sur des bases vraiment loin d'être favorable à l'unité disons et au partage et à la justice entre autres et là on parle de science donc c'est fascinant de voir la quantité et quand l'abonné m'a partagé ce lien-là ça m'a ramené à ces découvertes que j'avais faites de gens comme Greg Braden Bruce Lipton Joe Dispenza que vous connaissez du monde fantastique et qui nous rappellent que nos origines sont encore en train d'être étudiées et qu'on n'est pas sûr de ce qui se passe et de ce qui s'est passé au cours des années 105 ans il y a plus de 150 ans écoulé depuis que Charles Darwin a supposé que les humains étaient originaires d'Afrique le nombre d'espèces dans l'arbre géanologique humain a explosé et Braden nous dit aussi que bon t'as les humains puis t'as les arbres géanologiques puis on voit que c'est des suppositions toujours toujours des suppositions et d'ailleurs c'est fascinant que si on est descendu du singe ou du chimpanzé que le chimpanzé soit encore là donc même lui Darwin lui-même disait que ma théorie va sûrement être défait très facilement et rapidement et c'est déjà fait ça a été défait et rejeté je vous laisserai plein d'articles de ça on a déjà abandonné chez plusieurs scientifiques l'idée de l'évolution ou de la théorie de l'évolution de Darwin et je vous laisserai il y a le Science Daily qui nous raconte ça qu'on a beaucoup de scientifiques qui il n'y a aucun consensus à partir de cette déclaration-là nous raconte Sergio Alme Sigjian chercheur principal de la division d'anthropologie du Musée Américain d'Histoire donc fascinant mais je voulais vous ramener à cette idée toujours de cette apparition il y a 200 000 ans de cette fusion d'ADN de ces deux chromosomes 2 et 7 qui n'ont pas été faites sur une période d'évolution longue pour arriver à ce qu'on est mais ça a été fait subitement et on pense à de l'interventionnisme mais c'est un territoire où on n'aime pas aller du côté de la science mais un jour on n'aura pas le choix d'y aller donc je vous laisserai cette vidéo de Greg Braden vraiment fascinante qui est facile à comprendre je vous l'ai résumé vraiment grosso modo c'est vraiment plus simple c'est vraiment très simple à comprendre c'est ce qu'il explique dans cette entrevue qu'il n'y a aucune évidence d'ADN qui supporte la théorie de l'évolution je vous reviens de l'évolution